233,5 km en direction de l'Agnon depuis 10 ans sur cette première étape du Tour de France 1995. La pluie n'a toujours pas quitté les coureurs. On va assister à un début de course particulier, pas d'attaque. La formation Castorama protège parfaitement Jacques Durand. Et c'est finalement après 160 km de course qu'un homme, un seul homme, va ouvrir la route. Il s'agit d'un jeune coureur néerlandais, Eric Decker, de la formation Novotel. En 30 km, il va avoir 2 minutes d'avance au maximum sur le peloton. Mais derrière, la formation Castorama, bien sûr, va rouler ainsi que l'équipe Loto, mais surtout la formation italienne Mercatone Uno articulée autour de son sprinter Mario Cipollini. L'écart va donc fondre en dépaveur du néerlandais Eric Decker et il sera repris à 18 km de l'arrivée par un peloton encore assez compact à ce moment-là de la course. Le final est assez compliqué à l'Agnon, puisque ça va être un sprint en montée. Cipollini n'arrivera pas à suivre les meilleurs sprinters punchers du peloton et on va surtout assister à un sprint lancé de loin par Laurent Jalaber. Il sait qu'il doit gagner cette étape. Il a pris 6 secondes de modification lors du dernier sprint. Eh bien non, Jaja ne va pas s'imposer. Il est dépassé dans les 50 derniers mètres par Fabio Baldato, déjà vainqueur de 3 étapes sur le Giro. Eh bien Fabio Baldato remporte une étape de Tour de France devant Jalaber et Abdou Japparoff. Et du côté du classement général, au classement général, Jacques Idurand conserve donc le maillot jaune devant Laurent Brochard et Thierry Laurent. J'ai eu du monde.